Bon ! Elles sont toutes les deux répugnantes à égalité ! Donc, pour l'épreuve de la confiture, c'est un ex-aequo ! Hourra ! Et maintenant, le rodéo de balai volant ! Hurra ! C'était vraiment bien ! C'est au tour de Madame la sorcière ! Génial ! Elle tient bon ! Elle fait du rodéo sur balai à la perfection ! Je déclare un ex-aequo pour l'épreuve du rodéo sur balai volant ! Et maintenant, l'épreuve du mauvais sort ! Madame la sorcière ! Mais où allez-vous comme ça ? À la maison de retraite des sorcières ! Je ne peux pas gagner l'épreuve de mauvais sort ! Si ! Vous le pouvez ! Vous avez transformé Nounou Prune en statue ! Et vous l'avez transformée en grenouille ! Oui ! Mais elle me met tellement en colère ! Alors, mettez-vous très en colère contre Wendy la sorcière ! Mais elle est si polie ! Et si charmante ! Elle veut vous envoyer en maison de retraite pour sorcière ! Et vivre dans votre maison ! Vous avez raison ! Je dois me souvenir d'être en colère ! Je dois être en colère ! Que l'épreuve de sort commence ! La sorcière qui transformera l'autre en statue sera la gagnante ! Se souvenir d'être en colère ! Se souvenir d'être en colère ! Madame la sorcière, ça a vraiment été un grand plaisir de faire cette compétition avec vous ! Se souvenir d'être... Oh ! Merci beaucoup ! Vous êtes tellement gentille ! Elle a transformé Madame la sorcière en statue de... Ils vont se moquer, se moquer, se moquer, se moquer, se moquer ! Nous voilà, très chers ! Où est le roi Léopold ? Euh... Eh bien, il est là ! Quoi ? C'est un roi des gnomes ! Regarde ! Il ne porte même pas de couronne ! Oh ! Je la porte sous mon bonnet ! Ça alors ! Quelle humilité ! Quelle modernité ! J'ai l'impression que ma tenue est trop habillée ! Moi aussi ! À partir de maintenant, je mettrai un simple sac ! On peut faire notre chanson maintenant ? Oh oui ! Roi Léopold, j'ai l'honneur de vous présenter l'orchestre des elfes et des fées ! C'est magnifique ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Pardon de vous interrompre, mais... Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aviez un piano magique ! Bonsoir ! Bonsoir ! Et sans vouloir vous offenser, cet horrible tintamarre que vous appelez musique n'est pas digne d'un bon piano magique ! Vous savez jouer du rock'n'roll ? Le rock'n'roll, c'est ma spécialité ! Vieil elfe sage ! Est-ce que vous aimez le rock'n'roll ? Le rock'n'roll ? Certainement pas ! J'ai absolument horreur du rock'n'roll ! Je vais faire comme si vous aimiez ça ! À vous de jouer, monsieur le piano magique ! Allez, viens le feu sage ! Dansez avec nous ! C'est plus fort que moi ! Bouge ton corps et chute lui de moi ! Merci, merci beaucoup ! Interdiction de manger nos bâtons, compris ? Oh, qu'est-ce qui se passe ? On dirait que la pieuvre se régale avec votre bâton ! Vite, on remonte à la surface ! Méchante pieuvre, méchante ! Arrête de manger ! Arrête tout de suite, je te dis, Youssi, non ! Oh, mon bateau ! Dévoré ! Je vous avais dit que ça arriverait ! Non ! Vous aviez dit que le grand méchant Barry mangerait le bateau alors que c'est la pieuvre géante qui s'en est chargée ! C'est une catastrophe ! Ne vous en faites pas ! J'ai dit que j'en prenais la responsabilité et je tiendrai parole ! Et c'est tout ! J'en assume la responsabilité ! Bien ! Je suis désolé de vous demander ça, mais Nounou Prune, votre baguette peut-elle nous faire apparaître un bateau ? Non ! Pourquoi ? Parce que vous avez dit bla 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 pas de magie et vous m'avez confisqué ma baguette magique ! Oh oui, je m'en souviens maintenant ! En gros, on est coincés en plein océan ! Non ! Parce que je viens d'avoir une de ces idées brillantes dont moi seul est le secret ! Je vais construire un radeau avec les restes du bateau ! Et nous, on va vous aider ! Oui, papa ! On va attacher les débris ensemble avec des cordes ! Là ! Terminé ! J'ai l'honneur de vous présenter Bounty 3 ! Où est Bounty 3 ? C'est le radeau ! Bounty 2 était plus joli ! Ça n'a pas besoin d'être joli ! C'est un radeau ! Je sais que c'est un radeau ! Où sont cachées les toilettes ? C'est à l'étage inférieur ? Ah ! Il n'y a pas d'étage inférieur ! Ne soyez pas trop durs avec Nounou Prune ! Elle ne connaît pas aussi bien les radeaux que nous, les marins ! Et sinon, où est la cuisine ? Elle est aussi à l'étage inférieur ! Oui ! Elle est certainement à côté du salon ! On est sur un radeau ! Il n'y a pas de salon, de cuisine, de toilette ni de salle de jeu ! Ce n'est pas très confortable, votre système de radeau ! Non, mais ça va nous permettre de rentrer à la maison ! C'est le matin ! Oli ! Petit déjeuner ! Je n'ai pas le temps, papa ! Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir ! C'est le matin ! Ben ? Tu ne veux pas ton petit déjeuner ? Plus tard, maman ! Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante ! Salut, Ben ! Salut, Oli ! Wow ! Qu'est-ce qui a fait ce trou ? Une étoile filante ! On l'a vu tomber du ciel ! C'est génial ! Bon, alors de quoi a l'air cette étoile filante, machin chose ? Nous sommes sur le point de le découvrir, votre majesté ! Baissez la grosse pince ! Il y a des fenêtres ! C'est un vaisseau spatial ! C'est une soucoupe volante ! Le toit est en train de s'ouvrir ! Surtout ne paniquez pas tout de suite, mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres ! Ah ! Invasion d'extraterrestres ! Invasion d'extraterrestres ! Tout le monde, s'il vous plaît, paniquez ! C'est les gentils extraterrestres qu'on a vus sur la Lune ! Bonjour, extraterrestres ! Oh, regarde ! Ils ont un bébé extraterrestre ! Je ne suis pas un bébé ! Oups ! Désolé ! Mais vous êtes si riquiqui et mignons ! Je suis le plus vieux de ce groupe ! Chez nous, on rapetisse en vieillissant ! Chez nous, c'est l'inverse ! On grandit en vieillissant ! Mais ça, c'est très bizarre ! Je m'appelle Ziros ! Présentez-moi à votre chef ! C'est le roi Chardon, notre chef ! J'adore jouer dans la prairie ! J'espère que la prairie ne changera jamais ! La prairie ne changera jamais ! Elle a toujours été comme ça ! Et elle sera toujours comme ça ! C'est quoi ce bruit ? Des géants arrivent ! Vite ! Cachons-nous ! C'est seulement Lucie ! La petite fille qu'on a rencontrée à la ferme ! Et son père est avec elle ! C'est vraiment magnifique ici ! Oui, papa ! C'est dommage de devoir tout débroussailler ! Débroussailler ? Pourquoi ? Pour faire de la place pour les vaches ! Des vaches ! Dans la prairie ! Elles sont giga énormes ! Les vaches pourront brouter dans cette prairie ! Il nous suffit d'aplatir ces taupinières ! Ce n'est pas une taupinière ! C'est la maison de Gaston ! Gaston ! Ils veulent aplatir ta maison ! Ne t'inquiète pas, Gaston ! Tu pourras venir habiter avec moi dans le petit château ! Je mettrai l'abri pour les vaches là-bas ! Oh non ! L'abri pour les vaches sera en plein sur mon petit château ! Ne t'inquiète pas, Oli ! Gaston et toi, vous pourrez venir habiter avec moi dans le grand arbre elfe ! Et je mettrai le fumier des vaches là-bas, près de ces arbres ! Oh ! C'est là que se trouve l'arbre elfe ! C'est quoi le fumier ? Du caca de vache ! Oh ! Peut-être que je ne viendrai pas habiter au grand arbre elfe ! Merci quand même, Ben ! Je ferai bien de commencer à construire la clôture ! Psst ! Lucie ! Lucie ! Bonjour, Ben ! Bonjour, Oli ! Ton père est en train de mettre ces vaches juste là où nous vivons ! Oui, c'est terrible, n'est-ce pas ? Tu dois lui dire d'arrêter ! D'accord ! Je vais lui dire que les elfes et les fées vivent ici ! Non, non ! Les êtres humains ne doivent pas savoir que nous vivons ici ! Mais moi, je suis un être humain et je suis au courant ! Toi, tu es spécial ! Bien le bonjour, vos majestés ! Bonjour, Nounou Prune ! La princesse Oli souhaiterait vous montrer ses progrès impressionnants en magie ! Allez ! Vous êtes d'accord ? Montre-nous tes nouveaux pouvoirs, ma chérie ! La princesse va maintenant lancer un sort rien que pour vous ! Attendez ! Pas de la gelée magique, hein ! Non, non ! Ne vous inquiétez pas ! Vous avez le droit de choisir ce que vous aimez le plus dans tout le monde entier ! Tu peux me faire quelque chose de mignon ? D'accord ! Abra-cadabiti-babiti-boum ! Qu'est-ce que c'est ? Il semblerait que ce soit une boîte à roue, votre majesté ! C'est vraiment dégoûtant ! Excuse-moi, papa ! Je crois qu'il est plus que temps de donner de vrais cours de magie à Oli ! C'est entendu, votre majesté ! Je vais chercher ma baguette ! Non, Noulouprune ! Il lui faut de vraies leçons dans une école digne de ce nom ! Dans une école ? Eh oui ! Oli, tu es assez grande pour entrer à l'école de magie maintenant ! Oh ! L'école de magie de Madame Fig ! J'y suis allée quand j'étais petite, tu sais ! Elle a l'air chouette, cette école ! Est-ce que mes amis peuvent venir avec moi ? Évidemment ! Violette, Rosie, Fraise et Fleur peuvent venir à l'école de magie avec toi aujourd'hui ! Et Ben, ils peuvent venir aussi ! Ben est un elfe, tu te souviens ? Et les elfes n'aiment pas trop la magie ! Et à mon avis, Ben est à l'école des elfes aujourd'hui ! Bonjour les petits enfants ! Bonjour vieille elfe savage ! La leçon d'aujourd'hui traitera de ce sujet qui nous concerne tous ! Pourquoi les elfes ne font pas de magie ? Alors les enfants, est-ce que l'un d'entre vous peut me donner la réponse ? Parce qu'on est des elfes ! En effet Ben, mais est-ce que l'un de vous peut me dire pourquoi les elfes ne pratiquent pas la magie ? Parce qu'on est des elfes ! Oui, oui, je suis au courant ! Mais pour quelle raison les enfants ? Ça serait pas parce que la magie, ben ça ne cause que des ennuis ! Tout à fait Jack ! Nous avons appris que la crèche allait rouvrir, mais nous avions un peu de mal à y croire ! Alors, qui est la malheureuse qui va remplacer la maîtresse ? Euh, c'est moi, en fait ! Et moi, je suis l'assistante de la maîtresse ! Tarkin était très triste de ne plus aller à la crèche ! Tarkin adore le jardin d'enfants ! Framboise aussi adore ça ! Et orties aussi ! Allez-y, entrez les enfants ! Oh ! Elle m'a piqué ! Bonjour ! Je suis la nouvelle maîtresse de votre classe ! Et voici mon assistante, madame ! Elle se cache sous le bureau ! Oh ! Bonjour, les enfants ! Je suis madame Elf ! Détendez-vous, madame Elf ! Il n'y a aucune raison de vous en faire avec moi comme responsable ! Très bien, les enfants ! Ils ont fait disparaître la reine ! Il ne reste plus que sa petite culotte ! Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait de la reine ? Partie ! Très loin ! Allô ? Oh ! Reine Chardon ! Les enfants m'ont envoyée par magie quelque part ! Mais je vais revenir aussitôt que j'aurai découvert... où je me trouve ! Vous allez devoir faire la classe jusqu'à ce que je revienne ! Oh ! D'accord ! Au revoir ! Madame Elf, c'est vous la maîtresse maintenant ! Oui ! Pas de panique, madame Elf ! Tu vas y arriver ! C'est toi la responsable ! Peut-être qu'on devra leur confisquer leurs baguettes magiques ! Bonne idée, Ben ! Très bien, les enfants ! On va faire un petit jeu ! Ça s'appelle... Cacher les baguettes magiques ! On prend les baguettes magiques... Et on les cache dans ce tiroir ! Bien ! Et maintenant, vous allez faire un joli dessin ! Qu'est-ce que vous allez dessiner ? Un papillon ? Un petit lapin ? Un dinosaure ! Tarkin adore les dinosaures ! Oh ! D'accord ! Gros-ne-dent ! Bien ! Donc, ils vont construire un bateau viking ! Nous pouvons en faire un, nous aussi ! Ce ne serait pas copier leur idée ? Si, Fleur, bravo ! Ça s'appelle copier une idée ! Abracadabra, bateau viking ! Et pour qu'il soit mieux que le leur, on va le rendre plus grand encore ! Allô ? Alors, Nounou Prune, est-ce que votre bateau prend forme ? Il est terminé ! J'ai fait apparaître un bateau viking ! Quoi ? Mais nous construisons aussi un bateau viking ! Quelle coïncidence ! Alors, on construit tous les deux des bateaux vikings ! Nounou Prune construit aussi un bateau viking ! Oh ! Elle a dû venir nous espionner ! Si elle veut jouer à ce petit jeu, qui voudrait aller les espionner ? Moi ! Moi ! Moi ! Barnabé-elfe, c'est toi qui sera notre espion ! Mais d'abord, tu vas devoir ressembler à une fée ! Deux ailes de fées qui vont tenir grâce à un élastique, une fausse baguette magique et un chapeau pour cacher tes oreilles pointues d'elfe ! Mais vous ne pensez pas que les fées vont voir que c'est Barnabé ? Non, elles ne verront rien parce que je vais me déguiser ! Bonjour ! Bonjour ! Je viens de m'installer dans le voisinage ! Je suis une fée ! Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Barnabé ! Oh ! Non ! C'est... Bambou ! Je suis une fée ! Oups ! Je voulais dire... Je suis une fée ! Je vous en prie, entrez ! Dites bonjour à Bambou, les enfants ! Bonjour, Bambou ! Regardez ! Nous construisons un bateau viking ! Les elfes en construisent un aussi ! Mais le nôtre, il est plus grand ! Oh ! Vous n'êtes pas très bavard, on dirait Bambou ! Do ? Je suis une paix ! Monsieur elfe, vous acceptez d'être payé en bouton ? Euh... non ! Le coffre à argent magique ne marche plus ! Oui, votre majesté ! C'est très bizarre, il ne fait plus que des boutons ! Et nous devons payer, monsieur elfe ! Ne t'inquiète pas, Oli ! Je vais arranger tout ça ! Euh... c'est très embarrassant ! Mais voyez-vous, nous sommes à court d'argent aujourd'hui ! Ne soyez pas embarrassés pour ça, votre majesté ! Ce n'est pas un problème ! Je suis vraiment désolé, vous savez ! Non, non, non ! Ne vous tracassez pas pour ça, voyons ! Parfait ! Prévenez-moi quand vous aurez de l'argent ! Et je reviendrai avec la nourriture ! Au revoir ! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! Commençons par la mauvaise nouvelle ! Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle ! Monsieur elfe est reparti avec le petit déjeuner ! Et tout ça pour une stupide histoire d'argent ! L'argent, ça sert à quoi ? Euh... je ne sais pas exactement, Oli ! Mais on dirait que ça plaît aux elfes ! Toi, tu dois pouvoir réparer le coffre magique, pas vrai, papa ! Il fonctionne bien ce coffre ! Tout ce qu'il y a à faire, c'est y jeter une pièce d'or ! Alors, qui en a une ? C'est tout le problème, très cher ! Plus personne n'a de pièce d'or ! Oh, mais alors, comment va-t-on faire pour en trouver ? Mon père a payé en pièce d'or pour son travail à l'usine ! Oh, vraiment ? Tu pourrais trouver un travail, papa, pour avoir une pièce ? Oui, j'imagine que je peux toujours essayer ! Alors, quel genre de travail tu vas faire, papa ? Je ne sais pas trop ! Je dois être doué pour un tas de choses ! Je suis le roi ! Oh ! Vieil elfe sage, je suis à la recherche d'un emploi ! C'est vraiment très drôle, votre majesté ! Au contraire, c'est sérieux ! Il faut que je gagne une pièce d'or ! Oui, je vois ! Normalement, il faut aller au pôle emploi des elfes et répondre à tout un tas de questions ! Mais dans votre cas... Non, non ! J'exige que vous me traitiez comme n'importe qui d'autre ! Entendu, votre Altesse ! Oh, bonjour, Fraise ! Bonjour, Oli ! Je viens te présenter mon nouvel ami ! Oh, entre vite ! Bonjour, tout le monde ! Je vous présente Loulou, mon scarabée arc-en-ciel ! Eh bien ! Ah, il est adorable ! Vous allez voir ! Loulou, assis ! Couché, maintenant ! Oh ! Donne la patte ! Waouh ! C'est incroyable, Fraise ! J'ai emmené Loulou à l'école de dressage ! C'est très impressionnant ! Et pourquoi Gaston ne sait rien faire, lui ? Gaston sait faire des choses, lui aussi ! Ah bon ? Oui ! On lui a appris à aller chercher vos pantoufles ! Oh ! J'aimerais bien voir ça ! Gaston, va chercher les pantoufles de papa ! C'est bien, Gaston ! Donne les pantoufles, Gaston ! Donne ! Donne ! Donne ! Il a mangé mes pantoufles ! Pardon, papa ! Méchant, Gaston ! Assis, Gaston ! J'ai dit assis ! Gaston doit apprendre les bonnes manières, ça devient urgent ! Amenez-le à l'école de dressage de Loulou ! Excellente idée, Fraise ! Nous te suivons ! On est arrivés ! C'est l'école de dressage ! Oh ! Regardez ! Tous nos amis sont là ! Bonjour ! Voici mon animal ! Stanley, c'est un insecte ! Pouf ! Pouf ! Bonjour, Stanley ! Gaston ! C'est normal, papa ! Ils veulent juste se dire bonjour ! Et voici mon animal, Bobby l'abeille ! Bonjour, Bobby l'abeille ! Et voici mon animal, archi la fourmi ! Et voici mon école ! Je n'ai jamais vu autant d'enfants humains ! Restez bien cachés, on ne doit pas nous voir ! Bonjour, mes petits enfants ! Bonjour, maître Skooky ! Aujourd'hui, nous allons étudier les merveilles de la nature ! Comme Fluffy, notre hamster ! Qui peut me dire quel genre d'animal est Fluffy ? C'est un hamster ! Oui, mais c'est quel genre d'animal ? C'est un mammifère ! Un mammifère ? Oui, bravo, Lucie ! Son véritable nom, c'est Mésocrisetus auratus ! Son véritable nom est Mésocrisetus auratus ! Bonté divine ! Nous allons nous contenter de Fluffy ! Oh non ! Gaston a senti les bananes ! Il adore ça ! Gaston, viens ici ! Arrête ! Reviens ! La nature est tout autour de nous, comme ce joli petit insecte ! L'un de vous peut-il me dire son nom ? Gaston, et c'est un garçon ! C'est très drôle, Lucie ! Je crois que c'est une coccinelle ! Oui, on l'appelle aussi Bête à bon Dieu ! Et de quoi se nourrit-elle ? Gaston adore les tartes ! Et les spaghettis bolognaises ! Des tartes et des spaghettis bolognaises ! Non, les coccinelles se nourrissent surtout de pucerons ! Mettons la coccinelle dans ce pot ! Oh non ! Gaston est prisonnier ! Nous allons lui rendre sa liberté plus tard ! J'espère qu'il ne lui arrivera rien ! Ne t'inquiète pas, je vais aller le libérer ! Mais les enfants vont vous voir ! Ne t'inquiète pas, Ben ! Je vais faire attention ! Maîtresse Cookie, il y a une fée qui marche sur mon bureau ! Il y a une fée ? Montre-moi ça ! Nounou Prune ! La maîtresse arrive ! Faites semblant d'être un jouet ! Oh oui, c'est vrai ! Et voilà ! Oh ! Une petite fée, ma reine ! Princesse Oli ! C'est l'heure de rentrer ! Oh ! Il faut que je rentre à la maison ! Salut ! Oli, le dragon est en train de te suivre ! Non, Dave ! Maintenant, il faut que tu rentres chez toi ! Mais elle est où, sa maison ? Il est là grâce à ta magie ! Il ne doit pas avoir de maison, alors ! Ne t'inquiète pas, il peut venir vivre chez moi ! Nono Prune ! Nono Prune ! Coucou, vous deux ! Ah ! Un bébé dragon ! Il s'appelle Dave ! Il va venir vivre ici ! Je suis désolée, Oli, mais jamais le roi ne te laissera avoir un dragon ici ! Oh ! Regardez ! Un bébé dragon ! Oh ! Il n'est pas tout mignon ! On peut le garder ? On peut le garder ? Bien sûr que oui ! Pourquoi on ne pourrait pas ? Après réflexion, mettez-moi ce dragon dehors ! Dave peut venir vivre chez moi ? Je sais que mes parents seront d'accord ! Parfait ! L'affaire est réglée ! Allez, viens, Dave ! Ben, tu es sûr que tes parents seront d'accord ? Bien sûr que oui ! Mais je pense que ce serait mieux qu'ils ne se montrent pas tout de suite ! Très bien ! Dave, assis ! Bon dragon ! Papa ? Tu te souviens que tu m'avais dit que je pourrais avoir un animal à moi dans ma chambre ? Oui ! Peut-être qu'il est temps que tu aies un animal rien qu'à toi ! Un tout petit pour commencer ! Pourquoi pas une fourmi ? Ou un poisson rouge ? Oui ! Ou... pourquoi pas un... Dragon ! Alerte au dragon ! Dragon cracheur de feu ! Alerte au dragon ! Sauvez le grand arbre, elle ! Désolée, Ben, il faut que j'aille les aider ! Le grand arbre, elle, est en danger ! Il est au dragon du feu ! Je suis poupée prune ! Change ma couche, s'il te plaît ! Je ne savais pas que les filles avaient une poupée nounou prune ! Elles n'en ont pas ! Je crois que c'est nounou prune ! C'est vrai ! C'est bien moi ! S'il vous plaît, transformez-moi ! Pauvre nounou prune ! Merci ! Oh non ! Pas encore tout ce raffut ! Vous ne pouvez pas rester encore un peu une poupée, juste pour qu'elle ne fasse plus de bruit ! Hors de question ! J'ai encore beaucoup de travail, il y a la vaisselle, le repassage... Poupée prune ! Poupée prune ! Si long, c'est calme ! C'est très bien, nounou ! Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Si je reste comme ça, je ne pourrai jamais accomplir toutes mes tâches ! Pas de soucis, nounou prune ! Je peux vous retransformer ! Merci, Oli ! Et voilà ! Les jumelles sont rois-mettent à pleurer ! J'ai une idée ! Les elfes pourraient faire une poupée nounou prune ! Les elfes sont doués pour fabriquer des choses, et moi, je suis un elfe ! Bonne idée, Ben ! Vieil elfe sage, vous pourriez fabriquer une poupée nounou prune ? C'est pour les jumelles ! Bien, mais à quoi ressemble cette poupée ? Poupée prune ! Euh... Elle ressemble à ça ! Oh, je vois ! Pacorette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite, ou alors... Je suis poupée prune ! Donne-moi à manger ! Oui ! Je crois qu'on peut faire une copie de cette poupée ! Suivez-moi tous, s'il vous plaît ! Si j'appuie sur votre ventre, nous chanterez-vous une chanson ? Je vous préviens, ne pensez même pas appuyer sur mon ventre ! Poupée prune ! Rigolote ! Vous l'êtes en effet ! Vous l'êtes en effet ! Alors, comment allez-vous me copier ? Nous allons utiliser cette machine à copier ! Des pyramides, des chutes d'eau, des fontaines, d'immenses statues d'anciens dieux, et un trésor ! Et ça se trouve où ? C'est dans la jungle ! Loin, loin de chez nous ! C'est un long et un dangereux voyage ! D'accord, allez-y vite alors ! Tâchez d'être forte, mon cœur en sucre ! Car oui, je reviendrai ! Prenez votre temps ! Il ne faut pas foncer quand on va à la cité perdue ! Largue les amas ! Bonne chance, Barbe Rouge ! Merci ! Mais un pirate n'a pas besoin de chance ! Je ris quand je fais face au danger ! Adieu tout le monde ! Au revoir ! Pauvre Gaston ! Regarde, Barbe Rouge lui manque déjà ! Ça, c'est la vraie vie ! J'adore les aventures ! Je crois que j'aperçois la jungle ! Ma chère cité perdue, je viens à toi ! Qu'est-ce passe-t-il, Gaston ? Il est inquiet pour Barbe Rouge ! Ne t'inquiète pas, Gaston ! Barbe Rouge nous appellerait s'il lui arrivait des ennuis ! Allô ? Je l'ai trouvé, Nounou Prune ! La cité perdue ! Oh, chouette alors ! Le problème, c'est que j'ai un peu joué de malchance ! Je fais face à un terrible danger ! Je pensais que vous riez face au danger ! Normalement, oui ! Mais je suis piégé ! Les cordes de mon ballon dirigeable sont entortillées dans la jungle ! Nous allons venir à votre secours, Barbe Rouge ! Oui ! Ne vous sentez pas obligé ! Je peux survivre ici ! Je mangerai des feuilles bizarres et boirai des gouttes de rosée ! Je pourrai certainement survivre une ou deux semaines comme ça ! À moins, bien sûr, qu'un serpent ne m'attrape avant ! Ça n'arrivera pas, Barbe Rouge ! Les elfes viennent vous secourir ! Et les fées aussi ! Les géants arrivent ! Les géants arrivent ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, Barbe Rouge ? Oh, papa ! Je viens juste de voir que c'est un autre grande personne qui arrive partout ! Les grandes personnes avec leurs grands pieds ! Et on ne sait jamais où est-ce qu'ils vont aller marcher avec ces grands pieds ! Bonjour tout le monde ! Ce n'est que nous ! Oh ! Ben et Oli ! Mais que vous êtes grands ! Oli nous a rendus grands avec la magie ! Et on a décidé de rester grands ! Ah oui, c'est parfait ! Mais ça ne vous dérangerait pas de soulever votre pied, s'il vous plaît ! Oh ! Je vous ai marché dessus ! Désolé, monsieur le maire ! Il n'y a pas de mal, princesse Oli ! Mais si vous comptez rester grande, vous allez devoir faire extrêmement attention avec vos pieds ! Oli ! C'est l'heure de rentrer ! Oh ! C'est mon nom Brune ! Au revoir tout le monde ! Ben ! C'est l'heure de rentrer ! Et ça, c'est ma mère ! A demain tout le monde ! Oui ! Tes pieds ! Tes pieds ! Tes pieds ! Oups ! C'était pas loin ! Désolée ! Au revoir ! Au revoir ! Oh ! Des grandes personnes ! Sonnez l'alarme ! Des grandes personnes ! Des grandes personnes ! Fermez ma porte ! Tout va bien maman ! C'est moi ! Oh ! Ben ! Comment es-tu devenue si grand ? Oli a fait de la magie pour me rendre plus grand ! Mais tu ne peux pas rentrer à l'intérieur comme ça ! Oli ne peut pas te faire redevenir petit ! Je ne veux pas qu'elle le fasse ! J'ai décidé de rester grand pour toute ma vie ! Oh ! Eh bien ! C'est ta vie après tout ! Est-ce que tu veux ton dîner ? Oui, s'il te plaît ! Je t'ai fait une très belle grosse tarte pour le dîner aujourd'hui ! Et voilà ! Maman, tu n'as rien de plus... de plus grand ! Mais enfin ! De quoi tu parles ? Cette tarte est énorme ! Bon sang de la terre ! Que se passe-t-il ? C'est une tempête de maison ! Je me demande si Mamie Chardon a quelque chose à voir avec ça ! Bonjour ! Oli est prête pour venir jouer avec moi ? Bonjour Ben ! Elle descend dans une minute ! Est-ce que vous avez entendu la tempête hier soir ? Si on l'a entendue ! Elle était dans notre chambre ! Quoi ? Une tempête dans la chambre ? Trop cool ! C'était une tempête magique ! Bonjour maman ! Même si je sais ce que tu vas répondre, qui a montré aux jumelles comment faire une tempête de maison ? Moi ! Oh ! Quelle surprise ! C'était une petite tempête de maison ! Rien de méchant ! Ne t'inquiète pas mon chéri ! Et c'est tout ce que tu leur as appris ? Oh ! Plus deux ou trois petits tours ! Sans danger ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Oli ! Bonjour Ben ! Ah ! Pourquoi il y a deux Oli ? Pacorette et Coquelicot m'ont jeté un sort ! On leur a dit de ne pas le faire, mais elles ne nous ont pas écoutés ! Voilà ce qui se passe quand Pacorette et Coquelicot se mettent à faire de la magie ! Oh ! C'est juste un sort de copie, ce n'est pas grave ! Elles n'ont pas fabriqué une dizaine de Oli ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Et si c'était le cas, ce serait vraiment génial ! Baguette ! Baguette ! Où ont-elles trouvé cette baguette ? Ah ! J'ai l'impression que c'est la mienne ! On va voir ! Ils ont disparu ! Les jumelles se sont enfuies ! Elles sont seules dans la nature ! Déclenchez la larme, pacorette et Coquelicot ! Non, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire ! Tu crois ? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette ! Quel autre sort tu leur as appris ? Allez, venez vous deux ! On va être en retard pour les vacances ! S'il te plaît, monsieur elfe, essaie de t'amuser ! D'accord ! Je vais essayer ! Vous êtes prêts pour le décollage ? Oui ! C'est parti ! Nous, on va en vacances ! Nous, on va en vacances ! Loin, loin d'ici ! Loin, loin d'ici ! Allez, papa ! Chante avec nous ! Oui, tu es supposé te détendre ! Je ne peux pas me détendre maintenant ! Et s'il se passait quelque chose ? Oh, ne sois pas idiot ! Enfin ! Qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer ? Oh, non ! Qu'est-ce qui se passe, papa ? Le moteur nous a lâchés ! On va devoir se poser ! Mais où sommes-nous ? Au milieu de nulle part ! Mais il n'y a rien d'autre que de l'eau ! Préparez-vous à un gros plou ! Regarde, papa ! Une île déserte ! Bien ! Tout le monde dehors ! Waouh ! Une vraie île déserte ! Oh, c'est génial, non ? C'est vraiment très joli ! Quelle plage magnifique ! Échouer sur une île déserte ! Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On se détend, chérie ! Il y a pire endroit pour être bloqué ! Oui ! On peut passer nos vacances ici ! Qui veut de la citronade ? Mais après les vacances, comment on rentre chez nous ? On pourrait envoyer un message dans une bouteille ! Bien vu, Ben ! C'est ce que font les naufragés sur une île déserte ! On écrit un message de détresse, on met le message dans la bouteille, et après, on la jette à la mer ! Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre jusqu'à ce que quelqu'un la trouve ! Prontidieux ! Et combien de temps ça prend, normalement ? Elles sont toutes endormies ! Bien ! C'est beaucoup plus sûr, maintenant ! Donc, vous allez entrer et prendre du miel ? Non, pas tout de suite ! Il nous faut une sécurité supplémentaire ! Une sécurité supplémentaire ? C'est quoi, ça ? C'est une deuxième sécurité au cas où la première ne fonctionnerait pas ! Vous allez voir ! C'est très astucieux ! Qu'est-ce qu'il va faire, Nounou Prune ? Je n'en sais rien du tout ! Sûrement quelque chose de stupide, mais amusant ! Ta-da ! Qu'est-ce que je disais ? Il est déguisé en abeilles ! Oui ! Si jamais les abeilles se réveillent, elles croiront que je suis une abeille, et elles ne me piqueront pas ! Sécurité supplémentaire ! C'est ça, Ben ! Il ne me reste plus qu'à aller dans la ruche en volant ! Mais vous ne savez pas voler ! C'est là que l'hélicoptère-elfe entre en scène ! Allez-y ! Soulevez ! C'est parti ! Abeille endormie ? Ok ! Costume d'abeille ? Ok ! Pot pour le miel ? Ok ! Go ! Go ! Go ! Alors maintenant, admirez un apiculteur au travail ! Calme, raisonnable et très prudent ! Je suis une abeille ! Vous pouvez me descendre ! Je suis à l'intérieur ! Faites-moi descendre ! Tout ça pour un simple pot de miel ! Oui ! C'est vraiment trop génial ! Trop bas ! Remontez ! Voilà ! À gauche, s'il vous plaît ! Les abeilles vont se réveiller ! Il doit faire vite ! Voilà ! Je suis en position ! Prêt ! Vite, vieil elfe sage ! Maintenant, tu peux tout faire exactement comme nous ! Oh ! Est-ce que je peux voler dans les airs avec Gaston ? D'accord ! Accroche-toi bien en te tenant à ces antennes ! Pousse-les en avant pour démarrer ! Et ensuite, tu les tires vers toi pour décoller ! Oui ! Ne tire pas trop en arrière ! Sinon, tu vas faire un looping ! Alors ça, c'était vraiment génial ! Est-ce que je peux visiter vos maisons ? Oui ! Bien sûr ! Est-ce que tu veux visiter l'intérieur du grand arbre elfe ? Ou visiter le petit chaton ? Ou alors venir chez moi ? Au fait, où se trouve ta maison, Fraise ? Violette et moi, nous vivons dans le village des fées ! Oh ! J'adorerais visiter le village des fées ! D'accord ! Alors suis-moi ! Nous sommes arrivés ! Voici le village des fées ! Wow ! Vous vivez tous dans des champignons vénéneux ? Oui ! Avant, on vivait dans des champignons comestibles, mais les êtres humains n'arrêtaient pas de les cueillir ! Personne ne mange les champignons vénéneux ! Mais il n'y a pas de porte pour entrer ? Si, il y en a une ! C'est une porte d'entrée magique ! Tu dois d'abord frapper trois coups ! Puis tu dois tourner sur toi-même et dire c'est à mon bretoir ! Tu vois ? Bonjour les enfants ! Bonjour ! Bonjour papa ! Mon père est le maire du village des fées ! Oui ! Et vous arrivez juste à temps pour la réunion ! Pour quelle réunion ? Réunion d'urgence ! Réunion d'urgence ! En tant que mère, j'ai convoqué une réunion d'urgence parce qu'il y a des êtres humains dans la prairie ! Deux adultes et une petite fille et son chien ! Ils font un pique-nique ! Et comme vous le savez, les êtres humains sont très dangereux ! Ça c'est bien vrai ! Ils ont marché sur mon grand-père ! Et ils ont mangé ma maison ! Première chose à retenir ! Les escargots n'aiment pas du tout le bruit, petit ! Ils sont un peu timides ! D'accord, Miss Jolie ! T'inquiète pas, Gachette ! Le cobaye est ton copain ! Voilà, c'est mieux ! Venez, je vous présente vos escargots ! Alors, voici percherons, muffins, cupcakes... Waouh ! Ils sont trop mignons ! Caramel, Bobby, Rapidou, Robin des bois et Samson ! Euh... Miss Jolie ? Oui ? On dirait que Samson n'a pas de coquilles sur le dos ! Ça, c'est parce que c'est une limace ! Bah ! Une limace ? Bah ! Personne ne veut monter une limace ! Deuxième leçon, les enfants ! On ne passe jamais derrière un escargot ! Oh ! Mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils pourraient ruer, ma Jolie ! Voilà pourquoi ! Oh ! Wouhou ! Rapidou a un sacré caractère ! Vous devez apprendre à connaître vos escargots ! Tendez la main vers eux pour qu'ils puissent la renifler ! Coucou, Bobby ! Les escargots sont timides parce qu'ils ne vous connaissent pas encore ! Vas-y, tu peux lui caresser la coquille ! Allez, mon petit Bobby, il ne faut pas avoir peur ! Bien joué ! Maintenant, vous êtes copains ! Est-ce qu'on peut leur monter dessus ? D'abord, on a un peu de travail à faire, comme nettoyer les écuries, par exemple ! Pourquoi sont-elles sales ? À cause du crotin d'escargot ! Du crotin ? Ouais ! Hop ! Tout le monde vient prendre un sceau et une pelle ! On se bouge, les enfants ! Le crotin d'escargot, c'est comme de la boue qui sent mauvais ! Beurk ! Bien ! Continuez comme ça ! Excellent travail ! Et maintenant, tout le monde doit se laver les mains ! L'étape suivante, c'est le pensage ! Qu'est-ce que c'est, madame ? C'est nettoyer et faire briller ! Tout le monde prend une brosse et n'hésitez pas à bien astiquer les coquilles des escargots ! Bonjour tout le monde ! On est un plus carré ! Attendez, je vais pousser ce petit escalier-là ! Il va tout manger ! Il y a quoi pour le dessert ? Dites... Monsieur Gnom, vous ne préférez pas vivre avec d'autres Gnomes ? Oh non ! Les Gnomes détestent les Gnomes ! En plus, ils ne racontent que des histoires ennuyeuses ! D'ailleurs, vous ne verrez jamais deux Gnomes vivre à moins de 200 km de distance ! Allô ? Nounou Prune, vous devez revenir immédiatement au petit château ! Désolé, Roi Chardon, mais nous avons un problème avec un Gnome ! Quoi ? C'est moi qui ai un Gnome dans le château ! Il reste des tartines ? Il y a deux Gnomes ! Non, non, c'est pas possible ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Oh non, c'est calme ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous avez entendu ce que le Gnome a dit ? Les Gnomes détestent les Gnomes ! Il suffit qu'ils se retrouvent au même endroit, dès qu'ils vont se voir, ils vont s'enfuir très loin et le tour sera joué ! Oui ! Nous n'avons qu'à nous débrouiller pour que les deux Gnomes se rejoignent à la grande colline ! Vous n'avez plus rien à manger du tout ! Est-ce que vous connaissez l'arbre à petit déjeuner sur la grande colline ? L'arbre à petit déjeuner ? Non, ça ne me dit rien du tout ! Oh, il est incroyable ! N'est-ce pas, Nounou Prune ? Ah ! Pourquoi vous me frappez tout le temps ? Oui ! Là-haut, sur la grande colline, il y a un arbre qui donne des saucisses, des œufs et du bacon ! C'est vrai ! Je ne l'ai jamais vu ! Ah ! Vous le faites exprès ou quoi ? Nounou Prune, il veut que vous fassiez un tour de magie ! Ah, d'accord, c'est ça ! Vous voulez que je fasse apparaître un arbre à petit déjeuner ? Oui, mais chut ! J'ai compris ! La carte dit qu'on doit passer un arbre avec une grande roue ! C'est stupide ! Les arbres n'ont pas de roue ! Barbe rouge ? C'est de ça que vous parlez ? Oui, Ali ! Ça doit être ça ! C'est le vieux pneu que les grands enfants utilisent comme balançoire ! Oh ! Les êtres humains ! Ça a l'air un peu dangereux ! Je n'ai pas peur du danger ! Les pirates rient quand ils font face au danger ! Ha 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 ! Terre en vue ! Il n'y a plus d'eau après ça ! La suite est sur la terre ferme ! Vous voulez dire qu'on doit finir à pied ? N'ayez crainte, mon beau petit rossignol ! Votre bateau a des roues ! Il peut avancer sur la terre ! Eh bien, la plupart des trésors qui existent sont sur la terre ! Il n'y a pas grand-chose dans la mer, à part de l'eau ! Regardez ! On est dans la cour de récréation des grands enfants ! Maintenant, allons chercher le palais du géant ! C'est ici ! Mais c'est... l'école de Lucie ! Qui est donc Lucie ? Lucie est notre amie ! C'est un être humain ! Vous êtes sûr que le trésor est caché dans une école primaire ? Cette carte ici présente dit que le trésor est à l'intérieur ! Comment va-t-on entrer ? La porte est fermée et la poignée est à des kilomètres ! Et vous, les elfes, vous ne voulez pas de la magie ! C'est vrai, ça ! Nous, les elfes, normalement, on n'aime pas la magie ! Mais quand il y a un trésor à trouver... D'accord ! Abracadabra ! Oh ! Je croyais que vous alliez faire en sorte que les portes s'ouvrent, mais... Un bateau qui vole, c'est bien mieux ! C'est calme ! Aucun être humain en vue ! Mais tous les grands enfants seront bientôt là ! Dépêchons-nous ! Le trésor est marqué par le signe du gland de chêne ! Mais enfin, pourquoi Ben m'est-il aussi longtemps ? Calme-toi, voyons ! Il nous reste des heures avant le départ ! Dépends-toi ! Nous voilà ! Et tu arrives juste à temps ! Nous avons de très bonnes nouvelles ! Gaston est en excellente santé ! Et le vétérinaire lui a donné un autocollant parce qu'il a été vraiment très courageux ! C'est bien ! Allez Ben, va faire tes bagages ! On part en vacances, tu te souviens ? Euh... Papa, je viens d'avoir une très 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 bonne idée ! Oui ? Gaston pourrait partir en vacances avec nous ! Oh oui ! C'est une merveilleuse idée ! Non ! Ce sont des vacances en famille ! Mais Gaston fait partie de la famille ! Euh... Là où nous allons, les animaux ne sont pas autorisés ! Si, si, ils sont autorisés ! Non, Gaston ne viendra pas ! Un point, c'est tout ! Oh ! Maintenant, pour la énième fois, Ben, monte dans ta chambre faire ta valise ! Oui, Papa ! Allez Ben, je vais t'aider avec ta valise ! Les fées sont très douées pour faire les bagages ! Et moi, je suis une fée ! Je vais vous aider, moi aussi ! Très bien ! Qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise ? Le plus simple, c'est peut-être d'emporter toutes tes affaires ! Et si tu emportais ce ballon ? Tu as envie de jouer, n'est-ce pas, Gaston ? Attrape ! Bravo ! Gaston est très doué pour attraper au vol ! Allez, mon grand, attrape ! Gaston, est-ce que ça va ? Il s'est blessé une antenne ! On doit le ramener chez le vétérinaire ! Ben, est-ce que tes bagages sont enfin prêts ? Oui, Papa ! Bien ! Maintenant, plus rien ne nous empêche de prendre la route ! On pourra partir dès que je serai revenue de chez le vétérinaire ! De chez le vétérinaire ? Euh... mais... 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 Oui, Papa ! Et Papy, dans tout ça, il fait quoi, lui ? Oh, Papy Chardon ! Oh, il est complètement cinglé ! Quoi qu'il arrive, les enfants ne lui posez pas de questions sur ses loisirs ! Papy ! Papy ! Papy ! Herminus ! J'ai Papy et Papy ! Tout le monde descend ! Waouh ! Un château au milieu des nuages ! Je peux sonner à la porte ? Non, Ben ! On ne touche à rien ! Du tout ! Interdit de toucher ! Je vais sonner moi-même ! Oh ! La sonnette a l'air tout à fait normale, pour une fois ! D'ordinaire, il y a une bête qui... Oh ! Je suis surprise à l'araignée ! Oui, bonjour, maman ! Oh ! Tu as su que c'était moi ! Bonjour, mamie ! Mes chéris ! Mes chéris ! Mes chéris ! Bonjour, mamie Chardon ! Oh ! Bonjour, Ben ! Je te souhaite la bienvenue à ma fête ! Oh ! Cédric ! Comment vas-tu, Mélisandre ? Bien, allons ! Entrez, 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 mes chéris ! Qu'est-ce qu'on va s'amuser tous ensemble ! Incroyable ! Vous avez un arc-en-ciel à l'intérieur de votre château ! Eh oui ! Un arc-en-ciel, c'est tellement mieux qu'un escalier ! À part quand le temps change brusquement ! Oh là là ! On va avoir de l'orage, on dirait ! Peut-être que tu devrais investir dans un escalier ordinaire, maman ! C'est pratique ! Un escalier ordinaire ? Ce n'est pas rigolo du tout ! Qui veut un gâteau de fées ? Ils sont incroyables, ces petits gâteaux ! Miam, miam, miam ! C'est trop bon ! Oh, j'oubliais ! Ces gâteaux de fées sont magiques, cela va de soi ! Oh ! Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas ! Je crois que le bruit venait de l'ancienne mine des nains ! Je croyais qu'il n'y avait personne dans cette mine ! Oui, je croyais aussi ! J'entends des gens qui parlent ! Oh ! Quel gros boum ! Il faut qu'on aille prévenir les adultes ! Oui, c'est d'accord ! Il y a le passage ! Il y a du bruit dans la mine ! La mine ? Quelle mine ? Eh bien, l'ancienne mine des nains ! Vous n'avez pas le droit d'y aller ! C'est très dangereux ! On n'est pas allé à l'intérieur ! On a juste à tout dire un grand boum ! Oui ! Et la terre a tremblé ! Comme ça ! Oh non ! Les nains se sont réveillés ! Ils se sont réveillés ? Oui ! Tout au fond de la mine, les nains sont couchés et ils y dorment ! Ils dorment pendant des années et des années ! Un beau jour, ils se réveillent et ils se mettent à piocher ! Mais pourquoi ils piochent ? Ils cherchent des trésors ! De l'or, des diamants, des pierres précieuses ! Mais quand on pioche, ça ne fait pas un énorme boum ! Avec les nains, si ! Ça fait un énorme boum ! Parce qu'ils font de grosses explosions sous la terre ! Et ensuite, ils piochent dans les gravats ! Ils piochent et piochent, piochent et piochent et piochent et piochent ! Oui, c'est ça, Madame Elf ! Ils piochent jusqu'à ce qu'ils soient tellement épuisés qu'ils se rendorment ! Ils dorment et dorment et dorment ! Ils ressemblent à quoi, les nains ? Ils sont grands ! Plus grands que nous ! Oui ! Les nains sont immenses ! L'heure est grave, mes enfants ! Les nains sont en train de piocher sous le petit royaume ! Il va y avoir des trous partout ! Qu'allons-nous faire ? Espérez ! Espérez qu'ils vont aller piocher ailleurs ! Espérez qu'ils ne vont pas venir près de nous ! Oli avait dit qu'elle ferait de la magie pendant ma fête ! Mais moi, je connais des tours de magie ! Regarde ! Voici une pièce ! Elle a disparu ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a derrière ton oreille ? Tu veux bien faire un spectacle de magie à ma fête ? Mais bien sûr que oui ! Salut Ben ! Salut Oli ! Salut tout le monde ! Lucie va faire une fête d'elfes et de fées pour son anniversaire ! Génial ! J'ai toujours rêvé de pouvoir aller à une fête de petits êtres humains ! Moi aussi ! Mais qu'est-ce qu'on va mettre ? Ce qu'on met tous les jours ! On est des elfes et des fées après tout ! C'est ça le problème ! Les vrais elfes et les vraies fées ne sont pas invités ! En fait, il n'y aura qu'une bande de petits êtres humains déguisés en elfes et en fées ! Oh ! Oh ! Lucie, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh maman, j'aurais vraiment voulu que Ben et Oli puissent venir à ma fête ! Eh bien, je pense que c'est possible ! Fais juste attention que personne ne les voit et surtout pas ton père ! Génial ! Merci maman ! Je vais vite aller leur dire ! Mais surtout Lucie, tu ne vites que Ben et Oli ! Ben ! Oli ! Maman dit qu'en fait, vous pouvez venir tous les deux ! Hourra ! Merci Lucie ! On va pouvoir faire de la magie ! Et aussi jouer à plein de jeux ! L'invitation n'était supposée être que pour Ben et Oli ! Donc tu ne veux pas que nous, on vienne ? Oh non ! Pas du tout ! Vous pouvez tous venir ! Je suis sûre que tout se passera bien ! Hourra ! Il faut juste que vous restiez bien cachés et ne vous approchez pas de mon père ! On te le promet ! On va te mettre un puzzle sur le dos ! Et voilà ! Tu as l'air d'une vraie princesse fée à présent ! Lucie ! Tous tes amis sont arrivés ! Chouette alors ! Joyeux anniversaire Lucie ! Est-ce que vous voudriez grignoter quelque chose ? Oui, s'il te plaît ! Cette machine peut fabriquer toute la nourriture et les boissons que vous voudrez ! Est-ce qu'elle peut faire du jus d'orange ? Bien sûr ! C'est délicieux ! Est-ce qu'elle peut faire un sandwich au beurre de cacahuètes à la confiture et à la banane ? Bien sûr ! Ça alors, c'est incroyable ! Est-ce qu'elle peut faire de la gelée ? Non ! Elle peut fabriquer toute la nourriture de l'univers ! Mais pas de la gelée ! C'est vraiment dommage ! Parce que moi, j'adore la gelée ! La gelée ? Je peux en faire ! Nononurine ! Quoi ? Une petite part de gelée n'a jamais fait de mal à personne ! Une gelée magique, s'il vous plaît ! Oh ! Elle est un petit peu mini-riquiqui ! Je voudrais une énorme part de gelée ! D'accord ! Une gelée magique, énorme, énorme, énorme ! Oh ! Avalanche de gelée ! Une avalanche de gelée à l'intérieur d'un vaisseau spatial pressurisé ! Nonoprune, vous vous êtes vraiment surpassé ! Merci, vieil elfe sage ! La gelée magique, c'est vraiment délicieux ! Oh ! Qu'est-ce que c'était ? On est en train de ralentir ! Le moteur du vaisseau vient de s'arrêter ! Mais pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi ! Parce qu'il est rempli de gelée magique ! Nous irons au plus profond de l'espace ! Nous sommes coincés ici pour toujours ! Et à jamais ! Pour toujours ! Et à jamais ! Pour toujours ! Et à jamais ! Nous ne sommes pas coincés ici pour toujours ! Oh non ! Non ! Parce que nous avons le grand sage ! Lui, il saura réparer le moteur ! Eh bien... euh... je... Bon ! Je vais libérer le moteur ! Oui ? Alors, on n'a qu'à faire en sorte qu'il pleuve un bon coup ! Ça, je peux le faire ! La pluie, c'est plus facile à faire que les plantes ! C'est juste un peu d'eau ! Alors, s'il vous plaît, faites qu'il pleuve ! Baguette magique sur cette petite planète fait tomber une pluie fantastique qui jamais ne s'arrête ! Il ne se passe rien du tout, Nounou Prune ! Est-ce que la magie a fonctionné ? Oui ! Ça a marché ! Regardez le ciel ! Des nuages ! Oui ! Il y en a vraiment tout plein ! Et tous ces nuages, ça veut dire... La pluie ! Il pleut ! Il pleut ! Regardez, les plantes reviennent ! Oui ! Oh là là, qu'est-ce qu'elles vous chitent ! Eh oui ! Elles avaient besoin d'eau, pas vrai ? Les fleurs sont tellement jolies ! Vous avez vu ! Qu'est-ce qu'elles sont bonnes ! C'est un paradis extraterrestre ! Merci beaucoup, mes amis ! Vous avez sauvé la planète Bong ! Eh ! Tout est tellement joli à nouveau ! Une petite merveille, innocente, douce et naturelle ! Un monde intact, touchant de beauté et de fraîcheur ! C'est vrai ! OK, les gars ! Remettez-vous au travail ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On est en train de relancer les usines sur toute la planète ! C'est normal qu'elles produisent toute cette fumée noire ! Oui ! Ça fait toujours ça ! Eh ben, ça valait la peine de venir ici ! Et maintenant, vous pouvez profiter de vos vacances bien méritées ! Euh... Vous savez quoi ? On va plutôt rentrer à la maison ! C'est votre droit ! Je vais vous ramener chez vous tout de suite ! Prochain arrêt, la planète Terre ! Quand papa a mangé du fondant, il a eu la bouche toute collée ! Alors voyons si ce fondant est vraiment collant ! Non, vieille elfe sage ! Ne touchez pas au fondant ! Vous allez rester collés pour toujours ! Bon, eh bien d'accord ! Alors je déclare officiellement que le fondant de la reine est la substance la plus collante que l'homme connaisse ! Et n'oubliez pas le pain d'épices ! Papa l'a trempé dans son café, mais il est resté tout sec ! Voyons à quel point il est imperméable ! Impressionnant ! C'est l'objet le plus imperméable que l'homme connaisse ! Il faut absolument enfermer ces gâteaux dans un endroit sûr ! Personne ne doit les manger ! Non, il ne faut pas les manger ! Ah ! Mais on peut peut-être les utiliser pour autre chose ! J'espère que j'ai fait assez de gâteaux ! Il en faut peut-être beaucoup plus pour la vente ! Ne t'inquiète pas ! A mon avis, ils en ont assez ! Plus de gâteaux, s'il vous plaît ! Vraiment ? Oui ! Faites-en autant que vous pouvez ! Faites aussi des fondants ! Et du pain d'épices ! Je suis contente ! Ils adorent mes gâteaux ! Je vais tout de suite m'y mettre ! Alors, quelqu'un est capable de les manger ? Les manger ? Mais personne ne les mange ! Alors, pourquoi vous en voulez d'autres ? Ces gâteaux sont des matériaux parfaits pour la construction ! Les rochers nous servent de briques très solides ! On les colle ensemble grâce au fondant de la raie ! Il est hyper collant ! Et on a aussi le pain d'épices super imperméable ! Il nous sert de tuiles pour le toit ! Incroyable ! Attention ! Il ne faut surtout pas en parler à la reine ! Il ne faut pas me parler de quoi ? Euh... Oh, Madame Fig ! Je vois que l'école est reconstruite ! Vous avez donc récolté assez d'argent grâce à mes gâteaux ! Euh... Disons plutôt que vos gâteaux ont été très utiles ! Bonjour les enfants ! Je m'appelle Madame Névralgie ! Bonjour Madame Névralgie ! Oh ! Tiens, bonjour tout le monde ! Nous sommes venus pour vous porter secours ! Et nous avons apporté vos chaussures ! Oh ! Mes chaussures ! Quel plaisir de les récupérer ! J'ai passé un moment très agréable et plein de sérénité ici ! J'avais l'impression d'être en vacances, mais je serais quand même ravie de rentrer à la maison et de retrouver mon petit chez moi ! Maîtresse Névralgie ! Maîtresse ! Ah ! Pâquerette ! Coquelicot ! Oh ! Tout bien réfléchi ! Je crois que je vais rester ici ! Madame Névralgie, voulez-vous être sauvée ? Oui ou non ? Oh ! Je n'en sais rien ! C'est tellement difficile de choisir ! Je vais vous faciliter les choses ! C'est vrai ? En tant que reine, je vous ordonne de rentrer avec nous ! Oh ! Eh bien, dans ce cas... Bien ! Mission accomplie ! Il est temps de rentrer ! Allez, on retourne à l'ascenseur ! Oh non ! Pas encore cet horrible ascenseur, mon pauvre estomac ! Il y a un autre moyen de remonter ! On peut prendre un ballon ! Il nous faut juste une nacelle ! À bras, à deux bras ! Tous à bord ! Au revoir, peuple du centre de la Terre ! Nous vous souhaitons un bon voyage, habitants de la surface ! Au revoir ! Wow ! Se laisser tranquillement porter dans les airs en ballon, ce sera calme et agréable ! Mais bien sûr que ce voyage sera calme et agréable ! Si on peut dire que traverser un volcan, c'est calme et agréable ! Comment ça, un volcan ? Bien sûr ! Le volcan va nous conduire tout droit à la surface ! Papa, j'avais dit pas de volcan ! Oh ! Tout ira bien ! En tout cas, tant que le volcan n'entre pas en éruption ! Ouf ! Il est entré en éruption ! Eh bien, laissez ça à l'aventure ! J'ai mal à l'estomac ! Alors ça, c'est génial ! Oui ! Quoi devant ? Des brouillards ? Je n'aime pas ça ! On peut rentrer maintenant, monsieur le pirate ? Non ! On a encore plein d'aventures à vivre, nounou prune ! Je vois des lumières ! On dirait que c'est un autre bateau ! Tonnerre de Brest ! C'est bien le navire de mon grand ami, le capitaine Encornet ! Eh oh ! Du bateau ! Capitaine Encornet ! Bizarre ! Il n'y a personne sur le pont ! Et on n'entend pas un bruit ! Eh oh ! Eh oh ! Il y a quelqu'un sur ce bateau ! Regardez ! Il y a à manger sur la table ! Oh ! C'est encore chaud ! Mais il n'y a personne ici, pourtant ! Un repas sur la table et un bateau sans équipage ! Ça, c'est ce que j'appelle un mystère ! Oh ! Personne ne saura jamais, au grand jamais, ce qui est arrivé à ce pauvre vieux capitaine Encornet ! C'est un mystère qui ne sera jamais résolu ! Il a laissé une note ! Parti enterré en trésor, je reviens dans cinq minutes ! Oh ! Voilà qui règle le problème ! Alors, où se trouve le capitaine Encornet, à votre avis ? Où iriez-vous enterrer un trésor à sa place, les enfants ? Au pied de l'arc-en-ciel ! Le chaudron de pièces d'or au pied de l'arc-en-ciel ! C'est sûrement lors que le capitaine Encornet est parti enterré en route ! On part à sa poursuite ! Il n'a pas trop l'air de se rapprocher ! C'est le problème des arc-en-ciel ! Plus on s'avance dans leur direction, plus ils s'éloignent ! Oui, mais on ne va pas s'avancer, non ! On va voler ! Voler ? Mais vous êtes un elfe ! Vous n'avez pas d'elle, enfin ! C'est vrai ! Mais je suis un elfe avec un perroquet ! Hein ? Il a raison ! On selle, jeune moussaillon ! Waouh ! On vole le long de l'arc-en-ciel ! C'est comme les montagnes russes en perroquet ! Oh, mon pauvre estomac ! On est au pied de l'arc-en-ciel ! Et il y a un chaudron de pièces d'or ! Gaston va mettre beaucoup de temps avant de revenir ! D'abord, il doit descendre le mont Everest, puis traverser la jungle, puis le désert, et enfin l'océan avant d'arriver au petit royaume ! Oh, bonjour, Gaston ! Waouh ! Waouh ! Que dis-tu ? Tous les enfants chouettes des bois, et monsieur elfe sont tous coincés en haut d'une montagne, c'est ça ? Waouh ! Eh bien, voilà une mission pour vieux loup gris ! Aouh ! Allez, emmène-moi, Gaston ! Waouh ! Waouh ! Est-ce que c'est encore loin ? Et là, c'est encore loin ? On est bientôt arrivés ! Dis-donc, c'est très très loin ! Gaston est parti depuis longtemps ! J'espère qu'il va bien ! Waouh ! Gaston ! Et il a amené vieux loup gris ! Je suis vraiment contente de vous voir, vieux fou gris ! C'est vieux loup gris ! Et vous devez dire... Aouh ! D'accord ! Aouh ! Quel est votre plan, vieux loup gris ? Aouh ! Vous avez pris l'hélicoptère elfe pour nous sauver ? Ou vous avez amené une équipe d'alpinistes elfes pour nous aider à descendre ? Euh... Eh bien, en fait, je me suis précipité pour vous sauver, mais je dois admettre que vous êtes un peu plus loin que je ne le pensais. Donc, en fait, vous êtes venu jusqu'ici tout seul et vous n'avez absolument pas prévu de plan. Euh... Oui, c'est à peu près ça. Vous pourriez peut-être faire un peu de... de magie ? Je voudrais bien, mais il a jeté ma baguette magie ! Ah ! C'est donc pour ça que je l'ai retrouvée en bas de la montagne. Ah ! C'est tellement bon de te revoir ! Bon, vous voulez bien... euh... nous ramener d'un coup de baguette ? No problemo ! Ouah ! Ne faites pas de magie ! Et fin. Et c'est tout ? Oui. Bon, je crois que je vais faire une petite sieste. Donc, c'est ça la chambre à coucher de nounou prune. Oh, ce n'est que fleurs, petits lapins et coussins ! Elle est très jolie, n'est-ce pas ? Je vais quand même pouvoir me reposer un peu. Oh, c'est tout mou ! Ce n'est pas un lit, c'est un pouding géant ! Quelle est la suite ? Le vieil elfe sage fait une petite sieste. Alors, c'est ça la chambre à coucher du vieil elfe sage. On ne peut pas faire plus triste que ça. Aïe ! Oui, ce n'est pas un lit, c'est une planche de bois. Vieil elfe sage, veuillez vous rendre au QG d'elfe à la rescousse. Oh ! Quoi encore ? Vous devez vous asseoir et attendre que le téléphone rouge se mette à sonner. Si le téléphone rouge sonne, vous enclenchez l'opération Elfe à la rescousse pour sauver des gens de terribles dangers mortels. Il y a des biscuits ? Mouais ! Oh, chouette alors ! Oh, comment un lit peut-il être aussi mou ? Nounouprune ! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore ? Nounouprune ! Je veux un casse-croûte ! Nounouprune ! D'accord, votre majesté ! Ah-ha ! De la gelée ! Votre casse-croûte, roi Chardon ! Génial ! Qu'est-ce que c'est ? De la gelée ! Oh ! C'est de la gelée magique ! Nous ne voulons pas une avalanche de gelée ! Oh ! Il ne va pas y avoir d'avalanche de gelée ! Mais il suffit que quelqu'un se mette à crier « Je l'ai magique ! » Plus, plus, plus ! Qui serait assez stupide au point de crier « Je l'ai magique ! » Plus, plus, plus ! Avalanche de gelée ! Avalanche de gelée ! Sous-titrage Société Radio-Canada